Les gens se mettent ensemble pour réaliser des projets. Les gens se mettent ensemble pour bâtir des nations. Les gens se mettent ensemble parce qu'ensemble c'est le moyen le plus efficace de pouvoir s'en sortir vis-à-vis de tous les challenges de la société. Mais chez nous, nous on se met ensemble pour raconter les histoires de Toto. On se met ensemble pour envoyer les prières au quotidien. On se met ensemble pour principalement raconter des bêtises. Et ça fait mal de se rendre compte que parfois il s'agit des adultes. Il s'agit des personnes compétentes. Je veux dire, j'insiste dessus. Il s'agit des personnes compétentes. Je n'ai pas la prétention d'être plus compétent que certaines personnes qui sont dans ces groupes. Mais qui fatalement au quotidien se résument à raconter des bêtises, à faire des bêtises, à ne rien faire de pertinent pour personne, même pas pour eux-mêmes. Parfois vous avez l'impression que ces groupes sont juste créés pour l'instant divertissement. Avec une notification de 400 messages. Et quand vous scrollez les messages, c'est 400 messages de bêtises, 400 messages de débats, 400 messages d'invectives, 400 messages de prières, 400 messages de personnes qui, à longueur de journée, ont l'impression de n'avoir rien à faire. Chacun de nous va donner une contribution minimale, par exemple, je vais dire de 20 000 francs. Parce qu'au préalable, on va définir exactement l'entreprise en question pour la créer. Le budget dont on a besoin, c'est, je vais dire, 5 millions. Et dès qu'on aura défini le budget dont on a besoin, on va dire que le minimum à donner, c'est tel montant. Chacun va donner en fonction de ce dont il dispose. Chacun va mettre le capital qu'il peut mettre. On ne va pas imposer aux gens de mettre des sommes qu'ils ne peuvent pas. Et dès que ce sera fait, dès que ce sera fait, on va créer l'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus se divertir ? La réponse, c'est non. Oui, mais là, on aura quand même une cause sociale beaucoup plus pertinente qui nous réunit. Là, on aura 100 personnes qui deviennent des haut-parleurs d'une entreprise, 100 personnes compétentes qui, dans leur environnement direct et indirect, peuvent communiquer sur l'entreprise, peuvent permettre à l'entreprise de gagner des marchés. Ça peut même permettre à ce que ceux dans le groupe qui n'ont pas d'emploi puissent enfin trouver un emploi dans cette entreprise. Parce que 100 personnes qui se mettent ensemble et qui décident de mettre, par exemple, 50 000 francs. 50 000 francs pour 10 personnes, ça fait 500 000 francs. Pour 100 personnes, ça fait 5 millions de francs. Avec 5 millions de francs, on peut créer une unité de production industrielle. Nous, on l'a fait avec la Startup Academy, avec bien moins que ça. Mais si c'est que l'objet de ce groupe devient uniquement pour faire ce genre de choses, sincèrement, ça ne sert à rien. Vous allez voir des gens qui ont grandi dans le même quartier, qui, 20 ans après, vont créer un groupe pour dire les habitants de Kachetel qui se mettent ensemble pour au quotidien raconter des bêtises à longueur de journée, raconter d'une n'importe quoi. Arrêtons d'être des idiots. Mettons-nous ensemble pour réaliser des choses qui vont permettre à ce que nous-mêmes, nous puissions nous développer. Bonne journée.